Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir bien entendu. En tout cas je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Allez aujourd'hui on part de nouveau du côté de chez Adver et je vous présente la mise à jour de cette Rolfo Auriga, on découvre ça après l'intro. Et bien bonjour à tous c'est Gallo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'analyse aujourd'hui. Pareil, on se retrouve encore une fois du côté des remorques et du côté de chez Adver. Encore un grand merci Adver de m'envoyer tous les mods pour que je puisse vous les présenter. Merci à toi, c'est généreux de votre part et ça fait plaisir qu'on puisse travailler ensemble et que je puisse tester tout ça. Et bien sûr de faire part de votre travail incroyable en tout cas pour la communauté et puis qu'on analyse tout ça ensemble. Donc aujourd'hui on va analyser quoi ? Une remorque que je vous avais déjà présentée en je crois fin août, je crois ça doit être un truc comme ça. Donc c'est la Rolfo, je sais plus, enfin un truc comme ça, enfin allez voir ensemble. Une remorque qui était plutôt bien sympathique en tout cas et qui a été très appréciée visiblement. Donc attention, cette remorque est totalement payante, je préfère vous le dire tout de suite. Je vous mets le lien en description. Notre ami Adver fait des choses vraiment incroyables. Si vous cherchez des remorques qualitatives et tout, n'hésitez vraiment pas une seule seconde. Allez sur le Facebook, c'est là où tout se passe, où les transactions ont lieu via Paypal et compagnie. Vous allez voir franchement c'est tip top. Et puis bien sûr, c'est quelqu'un de confiance, il n'y a pas de problème. Allez du coup, on va la découvrir ensemble. Donc elle est là, la Rolfo Auriga. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, mais vu que j'ai une petite tête, c'est très compliqué. Donc du coup, pourquoi je vous la représente à nouveau ? Parce que tout simplement, il y a eu une petite mise à jour sur cette dernière. Donc voilà comment va se présenter cette remorque. Tout simplement, c'est une remorque pour transporter majoritairement des véhicules qu'on transporte à l'intérieur. Donc ça c'est top. Et je sais que c'est des remorques qui sont assez recherchées. Et en l'occurrence, on est vraiment sur quelque chose de très, 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 très qualitatif. Et très poussé. Donc franchement, moi, rien à dire là-dessus. La qualité, on la voit. On voit qu'il travaille vraiment dur dessus. C'est très pointilleux, c'est propre, c'est fin. Voilà, il est vraiment soigneux sur ce qu'il fait. Regardez juste même la qualité des pneus continentaux. C'est vraiment très, très bien fait. Et pareil, regardez tout ce qui est plaques métalliques et compagnie. C'est vraiment très, très bien foutu. On s'y croirait presque. Franchement, c'est juste ouf. Alors, on va regarder un peu ce qu'on peut faire dessus. Bon, vous la connaissez déjà plus ou moins. Le châssis, on est sur un châssis de Zécieux. C'est ce qu'on va retrouver souvent. On va retrouver également quoi. On va retrouver des skins déjà préconçues. Donc, des skins qui vont tourner autour de l'automobile principalement. Donc là, on a des skins Acumen Logistics. Ah, d'accord, ok. Agathe Group. Ok, donc on voit clairement que ça appartient à un groupe automobile. On a ici probablement, voilà, c'est des barques d'écurie, je pense. Voilà, tout simplement. Air Volting Rebuilt Aero-Theronautos. Ok, très bien. Vitoline. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Gazou. Ah non, Kazou. Kazou. Ah ! Rien de service, il y a des vrais. Ah ouais, ça c'est... Ah ouais, d'accord, ok. En fait, je sais... En fait, c'est une entreprise. Vous achetez un véhicule sur Internet et on vous le livre. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est bien pensé en tout cas de verre. Bien, bien, bien pensé. Dinoco également. Donc là, voilà. Une version Cars. Ok, très bien. Ça, c'est cool. Franchement, The King. Très sympathique, le skin. FCP, bien sûr. Pour ceux qui connaissent, FCP Custom. Enfin, FCP Custom. C'est ceux qui proposent des pièces, des accessoires pour les camions. Donc ça, c'est top. C'est bien, bien, bien joué également. Là, la guerre max. Je ne connais absolument pas. Menteller Logistique. Ok, on a également cette remorque, bien sûr, de McQueen, que vous connaissez tous. Donc là, la mascotte. Non, c'est pas la mascotte, mais on va dire le personnage principal de Cars. Voilà, et le skin est vraiment incroyablement bien fait. Regardez, il y a tout ce qu'il faut. Il a tout bien, vraiment. Même les sponsors et tout, c'est juste incroyable. Franchement, il a fait un travail incroyable. Superbe, superbe, superbe. Qu'est-ce qu'il y a de vos? Free, free, ça doit être. Ah non, c'est Meguiar, c'est OK, Meguiar. C'est donc les produits d'entretien, bien sûr, de vos véhicules. Je n'ai pas vu. Ok, très bien. Ça, je crois qu'il y a déjà. Need for Speed, bien sûr. Voilà, on est à la version Need for Speed Underground 2. On reconnaît, donc, cette BMW M3 GTR de Most Wanted, ce véhicule culte. Et ici, on est plus du côté Hit, ici, on le voit tout de suite. Voilà, et devant, ah non, il n'y a rien. Ah si, on a même changé. Ah, là, on est sur une version Shift, voilà, donc la version Shift, bien sûr. Et là, on a Frostreet, Most Wanted, Underground, bien sûr, Carbon, Need for Speed Nitro, pour ceux qui ne connaissent pas. Need for Speed Shift. Et puis, on a, je ne sais plus comment essayer, comment elle s'appelle, la nana de... Ah, je ne sais plus. Et LFS Unbound, bien sûr. Ah, il n'a pas mis Hit. Il n'a pas mis Hit. Ah, il l'a oublié. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, la remorque est plutôt sympathique. Ensuite, plus logistique, ici, donc tout en noir, classique. On a une version Porsche également. Ça, c'est tip top. Franchement, magnifique. Scam Global, Logistics et WheelieBets. Alors, je ne savais pas qui transportait des voitures, WheelieBets, mais a priori, oui. Voilà, bon. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Sinon, après, on va retrouver des teintes classiques, voilà, des teintes par défaut. Nous, on va choisir un truc. Alors, moi, je verrais bien... Moi, j'aime bien le côté... J'ai bien aimé ce côté, ici, pour transporter des véhicules que les consommateurs ont acheté sur Internet. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, niveau personnalisation, donc on va faire quand même un petit tour. On va regarder. Donc là, en fait, ce qu'on peut changer, c'est simplement les matériaux, ici, à ce niveau-là. Donc là, on peut mettre le petit badge Rolfo, ici. Deluxe également. Voilà, Deluxe 121. Or, il y a Deluxe... OK. Voilà. Ici, donc, c'est pareil. Donc, toute cette partie, bien sûr. Ah ! Oui, ça change tout, là. Donc, on peut tout mettre en peinture. Moi, je vais le mettre comme ça, en galvanisé. C'est plutôt pas mal. Là, c'est pareil. Donc, pareil pour la porte. Vous pouvez la peindre. Vous pouvez même l'ouvrir, également. Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les portes, etc. Donc, ça, c'est top. Moi, j'ai plutôt... Ah ! On va pouvoir... Je vais la laisser fermer, comme ça. Voilà. Oh ! Là, il y a un sacré problème, là, par contre. Il y a un petit bug ! Ah ! Il y a un bug, là. Là, il va falloir qu'il corrige ça. Là, il y a un petit bug, ici, avec la version close peinture. Voilà. Donc, ça, il va falloir que je fasse un retour. Mais sinon, ce sera vite corrigé. Vous inquiétez pas, les amis. Vous inquiétez pas. Donc, il ne faut pas mettre cette version-là. Bah, non, ça a disparu. Je remets. Ça a disparu. Bon, alors, on va mettre alu, comme ça. C'est très bien. Voilà. On va laisser comme ça. Ensuite, il y a un peu. Donc, ça, galvanisé, aluminium, etc. Enfin, vous pouvez tout modifier, ici. Là, c'est pareil. C'est les feux. On peut mettre du orpol, ici, du wasw, wasw22, wasw, blinker. Donc, avec les clignotants latéraux. Et bon, allez, c'est d'ailleurs. Et c'est pas mal. Ici, c'est quoi ça ? Galvanisé, peinture. C'est quoi qui change ? Ah, ça va être à l'intérieur. Je pense que ça va être à l'intérieur. Donc, là, c'est pareil. On peut ouvrir les portes également. Donc, on peut choisir la texture, etc. Donc, ça, c'est top. Vous voyez ? On peut modifier. Par contre, c'est juste un truc que je voulais voir. Il m'avait parlé d'un easter egg. Mais, il fallait que je voie ça. Je ne sais plus comment il m'a dit ça. Donc, là, pareil, les portes. Vous pouvez les ouvrir. Vous pouvez les fermer, etc. Là, on n'a pas de problème. Non, c'est bon. C'est bon. Tac, tac. Ok. On va se mettre en... On a eu comme ça, je pense. Voilà. On va laisser ouvert. Le store 2. Voilà. Tac. Et on va regarder un peu après quand on aura chargé notre matos. Ici, c'est pareil. Donc, là, qu'est-ce que... Ah oui, donc, c'est le dessus. Ah, oui, d'accord. On peut charger. On peut faire un truc supplémentaire. Très bien. En hauteur. Ok. Aluminium open. Ah non, en fait, c'est que ça s'ouvre. Ce n'est pas un chargement. Ok. Donc, on peut ouvrir vers le haut. Très bien. On va laisser fermer. Ok. Très bien. Donc, la même chose ici, à mon avis. Donc, on va pouvoir ouvrir, etc. Donc, ça, c'est bon. Tip top. Voilà. On va laisser comme ça. Les roues. Les roues. Autant les laisser comme elles sont. Voilà. C'est très bien. Ah, par contre, on a plusieurs types de roues ici. On a du... C'est top. Par contre, ceux-là, je ne vais pas cliquer dessus. Vous voyez, c'est F10 Alls Raid. 10 Alls... Ça, je ne vais pas cliquer dessus. Là, c'est pareil. J'ai peur que ça crache. Et je ne vais pas tout me retaper. Pour ne pas laisser comme ça. Je vous laisserai tester par vous-même. Voilà. Après les pneus, moi, c'est pareil. Donc, vous avez plusieurs types de... Enfin, les pneus, c'est surtout les roues, en fait, que vous pouvez changer. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Ici, du coup, le petit logo. Gros, il faut qu'on peut le mettre ici. L'appareil de luxe également. J'ai mis quoi. Auricade de luxe seulement, j'avais mis un. Les marqueurs. On peut changer les marqueurs à l'arrière. Ok, très bien. Ça, c'est quoi, ça ? Ah oui, d'accord, ok. On va mettre cela. Alors, on a des possibilités ici. Donc, 70, 80, 90. Ce qui aurait été bien, c'est de faire un peu comme Gloover et l'avait fait. Donc, avoir plusieurs, justement... Plusieurs possibilités de mettre des disques. Donc, des slots en plus. C'est-à-dire, de mettre, comme nous, chez nous, en France, 80, 60, 80, 90. Ça, ça aurait été vraiment pas mal. Peut-être que... Je vais lui en parler. Plaques réfléchissantes. On peut ouvrir à l'arrière. Donc, ça, c'est top également. On peut ouvrir. C'est vraiment pas mal. Bon, les plaques, mais ça, je sais pas pourquoi il ne les a pas... Ben, pourquoi il m'a tout viré ? Il est pas gentil ! Hop ! On va mettre 70, 80... On va mettre juste 80, ça fera le taf. Non, je vais pas réouvrir parce que sinon, si je passe ma vie à Tourmette, ça va pas le faire. Donc, les pare-chocs arrière. Du coup, vous avez plusieurs types de pare-chocs avec plusieurs types d'éclairage. Vous avez pas mal de choses. Franchement, en calfaniser, en peinture, etc., etc. Regardez, les feux sont vraiment très cool, très sympathiques. Donc, ça, pareil, ce sera à vous de choisir. Moi, je les ai, celui-là, c'est trop bien. Les plaques d'immatriculation, bien sûr, vous avez donc plaques françaises, plaques allemandes, plaques espagnoles, plaques belges, plaques suédoises, plaques finlandaises, plaques russes, plaques slovéniennes, plaques turques, plaques ukrainiennes, hongroises, et j'en passe, italiennes, norvèges, bulgares. Enfin, vous en avez une bonne panoplie. Bon, voilà. Après, vous avez ici des... Ah, vous avez pas mal de petites bavettes, qui sont des puniments customisables, en fait, tout simplement. Vous avez juste à des custom, et puis, voilà. Vous avez bien sûr le template à disposition, hein, le véhicule est totalement skidable, hein, vous voyez, tout ce qu'il faut. Donc, nous, on va mettre, quoi, aux rigades de luxe, qu'est-ce qu'on peut faire d'autres ? Goinstyle, il y a pas mal de bavettes, c'est plutôt cool. Speedy, également. Speedy, Gondaris. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tout, 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 tout. Alors, moi, je vais plutôt mettre ça comme ça, voilà. Moi, je pense que c'est très bien, parce qu'on a déjà le petit badge Rolfo ici. Euh, ok, bah, je crois qu'on a fait le tour sur cette remorque, et ma foi, elle est bien sympa. Franchement, elle est très, très cool. S'il y a ici, je vous ai pas montré, vous pouvez mettre le petit badge Orega de luxe. Moi, je vais pas le mettre, parce que, pour le coup, là, c'est pareil, hein, c'est bon, ça cache un peu le reste, hein, bon, ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, du coup, comment se présente cette remorque ? Bah, franchement, je la trouve vraiment tip top. Alors, on a plus le problème de tel an, il y avait un, vous avez vu un problème de graphique ? Mais là, on l'a plus, c'est bizarre. Enfin, bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ah, bon, on a des petites erreurs au niveau des roues, au niveau des roues, principalement. Mystic Accessories, Def, Trailer, Wills, Air Nuts, BPW. Ah, bah, on a un problème avec les boulons, sur, je pense, sur une des roues. Alors, je sais pas lesquelles c'est, je vais aller checker ça de ce pas. Pourtant, il n'y a rien. C'est bizarre, je sais pas du tout. Mais bon, en tout cas, voilà. Je vais quand même valider. Ok, on a juste ces erreurs-là qui apparaissent, il va falloir que je fasse le retour. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera corrigé. Allez, je valide le véhicule. D'accord. Je vais juste, si jamais ça crache, comme ça, au moins, le véhicule est déjà validé. Non, quoique, non. Je vais éviter. Je vous laisserai vérifier si ça crache ou pas sur les roues, parce qu'à chaque fois, j'en ai marre de tout recommencer. C'est assez pénible. Là, allez, du coup, je renvoie, donc, le Renault déplacé. Oui. Non. Qu'est-ce que je fais, moi ? Conduire, améliorer. Mais. Je suis déjà gestion garage. Faut que j'aille de là, plutôt. Voilà, c'est ça, je cherchais. Oh. Qui est l'eau ? Ça va pas, ça va pas aujourd'hui. Allez, on va acceler cette remorque. On va prendre du fret. On va regarder un peu ce qu'on peut faire dessus. Ah, j'ai oublié de... Ça, j'ai oublié de regarder un truc sur... C'est pas grave. Tant pis. Utiliser. Du coup, ok, j'utilise. Voilà. On va regarder pour le fret. Marché du travail. Ok, off the fret. Voyons voir. Alors, du coup, est-ce qu'on peut prendre quelque chose ? Oui. Old Supercar. NASCAR Car. Donc, on peut prendre des voitures de NASCAR. Des voitures de film, a priori. Des voitures de Need for Speed. Des vieilles bagnoles. Ouais, c'est pas mal. Alors, je pense qu'on a beaucoup d'autres trucs, bien sûr. Là, je mets des vies sur le mort. Mais bon, on a plusieurs trucs. Audi, e-tron, RS, Audi R8 LMS. Ça, c'est top. NASCAR, voiture de film, Need for Speed, etc. Non, c'est franchement assez complet. Il y a ce qu'il faut. Franchement, c'est top. Bah, du coup, j'ai envie de mettre... Alors, peut-être pas des voitures de NASCAR par rapport à ce que j'ai mis. Parce que, voilà. Mais on peut mettre les voitures Need for Speed à la limite. Parce que Audi R8 LMS, c'est une voiture de course. Donc, voilà. C'est une GT. Donc, on va pas mettre des GT dans un truc pour livrer des bagnoles. Old Supercar non plus. Donc, moi, je dis plutôt des Need for Speed. Je pense que c'est ce qui va. Oh, je suis pas... Mais attendez. Il est mignon, mais il m'active une... Une mission. Mais la mission, elle est à Peta ou Shnok. Donc, moi, ce que je veux, c'est plutôt ici. Oui, en plus, j'ai du Need for Speed. Alors, chez BHV, c'est pareil. On va aller checker ça ensemble. Bien sûr, comme d'hab. Hop, on va faire ça à vue le doiseau. Oui, à vue le doiseau. La porte est restée ouverte, par contre. Je sais pas si on peut fermer la porte. Ça, j'en ai aucune idée. Mais bon, toujours utile. Après, pour les photos et tout, ça peut être pas mal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment faire des clichés comme ça. Et pour le coup, bah... Aïe. Je me cogne partout dans ce bureau. C'est incroyable. Alors, CTRL F9, OK. Alors, off de fret. On va prendre, donc, ça. Hop. Tac. On va aller se positionner pour récupérer tout ça. Donc, c'est ici. Voilà, très bien. Et puis, on va aller checker. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Directement. Là, je suis obligé de faire des... C'est incroyable. Hop. Allez, on charge. Et on retourne, du coup, à notre emplacement original pour aller tester cette remorque. Alors, du coup, nous, on est parti où... On était... Je suis paumé. Je suis paumé. Notre garage est là. Donc, c'est ici. Regarde, on se paumait sur un petit bout de truc. De rien du tout, quoi. C'est n'importe quoi. Alors, contrôle F9. Ok. Donc, je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble. Voilà, du coup, cette... Ah ouais. Ok. Du coup, cette remorque, bien sûr. Rolfo Auriga. Et franchement, elle est vraiment extraordinaire. Regardez, du coup, on voit le chargement à l'intérieur. Donc, on voit même cette... Mercedes... Euh, Mercedes. Non, pardon. Pardon. Me tuez pas. Cette BMW M3 GTR. Donc, véhicule symbolique. De Need for Speed Most Wanted. On a également, au-dessus, l'Aston Martin DB9. Je pense, ça doit être ça. On a une corvette au bout, directement. On a une 350Z. Vous voyez, la verte. C'est celle de Need for Speed Underground 2, il me semble. Et après, derrière, on voit pas. Donc, j'ai pas ouvert. Mais en tout cas, voilà. Les voitures sont bien à l'intérieur. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Et franchement, c'est plutôt cool. Et on a pas mal de fret. Donc, ça, c'est très sympathique. Alors, du coup... Euh... Non. Qu'est-ce que je fais ? C'est ça que je voulais faire. Est-ce qu'il y a des erreurs qui sont apparues ? On sait jamais. Il y en a une. Trailer positionne. Mais ça, on s'en fout. Ça, ça n'a rien à voir. Mais vous voyez, donc, on a un fichier PMG qui n'est pas à jour. C'est pas méchant du tout. Après, c'est surtout ça. Donc, Missing Accessories Data. Donc, il y a un problème avec les boulons de roue. Mais visiblement, ils sont là. Ils sont présents, les boulons de roue. Mais il doit y avoir un petit problème quelconque. Bon, voilà. À corriger, à voir. Et un fichier matériel ici qui n'est pas à jour. Au niveau des license plates. Mais bon, ça, c'est pas méchant. C'est pas méchant du tout. On va se mettre de nuit. On va tester l'éclairage. Parce que bon, quand même, l'éclairage, c'est hyper important aujourd'hui. Parce que bon, voilà. Notre client souhaite... Oui, il va attendre très longtemps. Très, très longtemps. Je vais mettre le contact sur le Renault. Et donc, on allume les feux. Est-ce qu'on a des problèmes de perf ? Pas du tout. C'est très fluide. Il n'y a aucun problème de performance. Et puis, donc, tout est fonctionnel. Il n'y a pas de souci particulier. Alors, ensuite, les freins, la marche arrière, les clignots, tout outillé. Et on a même sur les clignots dynamiques. Donc, ça, c'est top. Regardez, les petits clignots dynamiques. Ah non, c'est même pas du dynamique. Si, c'est du dynamique, ça. Ah si, c'est du dynamique. C'est du dynamique. Ou alors, l'outil est... Ouais, c'est du dynamique, mais rapide. Voilà. Les freins, OK. On a même ici un petit éclairage de plaque. Bon, il n'y a pas de flair sur l'éclairage de plaque. Mais c'est pas très grave. Bon, c'est pas bien méchant. Mais sinon, tout est fonctionnel. Il n'y a pas de problème particulier sur cette remorque. Bon, hormis, bien sûr, les petites erreurs ici dans le log file. Mais bon, qui sont totalement inoffensives. Donc, pas de problème là-dessus. Voilà. Alors, est-ce que je vous recommande cette remorque ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. On sait très bien que notre ami Adver fait des remorques... Enfin, des modes incroyables. Clairement, même en termes de remorque, c'est vraiment... Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux. Ça, c'est clair. On va retrouver différentes variantes, différentes configurations possibles, etc. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur son Facebook. Je vous mets tout ça en description, comme d'hab. Et encore un grand merci de m'avoir envoyé ce mode pour que je puisse vous le présenter. Donc, pour moi, très belle remorque. Comme d'habitude, la petite mise à jour est plutôt sympathique. Avec des skins supplémentaires, déchargements supplémentaires. C'est très sympa. Quelques petites corrections par-ci, par-là. À vérifier pour le petit problème de 3D que j'avais eu tout à l'heure au niveau des portes avant. Sinon, parce que ça me l'a pas refait. Donc, je ne sais pas de quoi c'est venu. Je n'en ai aucune idée. Sinon, les petites erreurs à corriger pour les boulons de roues. Et puis, c'est tout. Après, un fichier matériel, à revoir. Et un fichier PMG. Mais sinon, le reste, tout est clean. Il n'y a rien à dire. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.